On est parti, ça y est, enfin, pour la route victoire, mes chers amis, nous allons passer le point de contrôle de la route victoire avec notre petite équipe qui, ma foi, n'est pas si mal, avec notre croque horrible en premier, il faudra qu'on fasse évoluer ma jaspic. Je sais plus à qui on a donné notre truc, tu vois. Salut à ceux qui débarquent ! Hello ! Allez, on y va ! Devant ce beau bâtiment. Ah oui, c'est stylé quand même. Oui, l'entrée est stylée. La clé pour voir cette porte est le badge triple. Du coup, on va voir toutes les portes qui vont s'ouvrir. Oh, c'est stylé ! Ah, c'est cool, on va voir des défis à chaque fois qu'on va avoir un truc de badge ? Ah, c'est original ! Ah non, peut-être pas. Je pensais qu'on allait avoir des... Ah non, c'est genre... Ah oui, d'accord, on va faire vraiment toutes les portes. Ah, c'est stylé quand même. Ah si, on a des hautes herbes. Attends, c'est moi, il y a des hautes herbes ? Ah oui, si ! Attends, du coup, il y a des Pokémon là-dedans ? Il y a des Pokémon là-dedans ? Très bien. Voyons voir. Attends, je range mon stylé. Excellent. Niveau 34. Bon, ça va, on est quand même largement au-dessus. J'avais hâte d'aller vers la route victoire, même si je me doute qu'à un moment donné, on va se taper une grotte avec tout ce que ça veut dire, évidemment. Mais bon. Ah, écoute-vous. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Bon, d'abord. Ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, je veux voir qui a le multi-XP. 320. C'est Scalpion qui a le multi-XP. Est-ce que je lui laisse ou pas ? Je ne sais pas trop. Par contre, c'est stylé, ces différentes ouvertures de porte. J'aime bien. C'est original. Ça change de juste, OK, c'est bon, tu as tous les badges, passe. C'est-à-dire que potentiellement, de zone en zone, on va avoir des trucs différents. Enfin, un petit tunnel, ça. Et bonjour à ceux qui débarquent sur le stream. Bienvenue. On verra. Du coup, je ne sais pas combien d'épisode il va nous rester. Parce que là, on a la route victoire. On va avoir la ligue. Et après, apparemment, il y a du post-game. Avec d'autres villes. Histoire 2, quand même. Donc, je ne sais pas du tout. Je crois qu'on était à... On est à l'épisode 31, si je ne dis pas de bêtises. À peu près. Donc, on avance bien. C'est plutôt pas mal. Sachant qu'après, quand on l'aura terminé, on passera sur... J'étais en train de chercher là-dedans. Fantasy Life, dont ma cartouche est là, d'ailleurs. Donc, ça va être assez cool. Rien, poser la question si je ferais Fantasy Life 2. Est-ce que la question se pose vraiment ? Évidemment. Eh oui, alors, du coup. Ah oui, mais je peux me réveiller ? Eh oui, bien sûr. Allons voir. La vache ! Pardon. Pardon. Ah, ça picote, celui-là. Bonjour, c'est qui débarque. La vache. Eh bien, mon cochon. Ah, mais là, c'était affolant, quand même, ce qui vient de se passer. Je ne pensais pas qu'il me ferait aussi mal. Je ne sais plus ce que ça ne sert à pas pour augmenter son attaque de plante. Ah non, ça pourrait être... Oh, finesse. Mais attends, s'il récupère tous ses PV, ça va être une horreur. Ah, oui, oui. Je sens que je ne veux pas aimer cette route victoire. Autant en originalité, oui. En Pokémon, que je me tapais, peut-être un peu moins. Bon, on a acheté des rappels, on a acheté tout ce qu'il faut normalement. Donc, ça devrait le faire. Non, mais attends. Attends, 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 attends. Oui, si, ce sera très bien. Je ne sais plus comment c'est, l'hyper potion. 605, c'est pas... C'est 200 PV, l'hyper potion ? Je ne sais plus. Ah ouais. Allez, troisième. C'est cool ce qu'ils ont fait, quand même. Tout est... Ah, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Merci à Babou pour ton receb. 43e mois, merci beaucoup. C'est très sympa, quand même. En fait, c'est clairement une des meilleures générations en termes d'originalité. C'est trop trop bien, ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Badge sismique. Du coup, on va voir les trucs de terre. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils ont réalisé cette génération. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, pour que ça devienne aussi dommage. Mais clairement... Mais s'il te plaît, c'est trop bien. Non, mais c'est trop cool. Ah ouais. Du coup, là, je vais devoir me débarrasser sur la glace. Allez. Regarde ça. Je suis vraiment fan. Je me suis demandé si je pouvais rentrer dedans, tu vois. S'il n'y a pas un truc caché. Ok. Et donc là, j'arrive dans la route victoire. Ah ouais. Ouais, c'est parti. Là, à mon avis... Ouais, tu vois. Il a eu une mauvaise réception au niveau du public. Ah ouais, mais pourquoi ? Mais c'est dommage, parce qu'en vrai, je trouve que c'est le jeu le plus original sur tous les derniers jeux Pokémon. Genre, vraiment, c'est l'originalité des arènes, l'originalité de tout. Je ne comprends même pas comment... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, stylé, ça. Je ne comprends pas. Ou alors, je ne comprends plus ce que veulent les joueurs. Je ne sais pas. Peut-être. Il n'y avait pas les anciens Pokémon. Mais justement, c'est ça qui fait aussi la richesse du truc. Et en plus, apparemment, les anciens Pokémon, ils sont après. Ah oui, non, ce n'est pas le même. Mais justement... Oui, alors du coup, je vais me faire dessouder avec cette histoire. Je comprends. Je comprends. Moi, vraiment, je comprends quand des joueurs me disent franchement, c'est l'un des meilleurs. Clairement. Je comprends totalement. Mais forcément, j'aurais dû faire à total soin. Ah, je pensais qu'il allait se réveiller. Ouais. Ouais. Ce n'est pas comme ça que je vais y arriver. En plus, je ne connais pas le type. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Metal en face ? Pas Metal, comment s'appelle ce type ? Je ne connais pas ces Pokémon-là, en plus, moi. Je ne les connais pas. Acier, ça doit être Acier, attends. Je ne les connais pas, moi, ces Pokémon-là. Il est Acier Insecte. Oui, j'aurais dû essayer l'autre, du coup. Ouais, ouais. C'est paradoxal, parce qu'en vrai, il y a beaucoup qui ont été déçus. Mauvaise réception critique. Par contre, quand tu regardes les réseaux sociaux, quand Pokémon n'annonce pas la remake de Noir et Blanc, il y en a plein qui gueulent. Il y a plus de gens qui... C'est bizarre. Tu as l'impression qu'ils se réveillent, maintenant. Ah, finalement ! Peut-être que... Non, moi, je n'ai pas aimé la prise de risque sur Soleil et Lune. Vraiment, c'est vraiment sur Soleil et Lune, moi, je n'ai pas aimé la prise de risque. Là, celle-ci, par contre, ouais, elle est cool, tu vois. Elle est trop cool. Elle est 15, moi. Non, pas ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne cherche même plus à comprendre, en vrai. Je ne comprends pas. Attends, il y a peut-être un truc au bout, non ? On va aller voir. Il doit y avoir un truc au bout. Ouais, on doutait. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ok. Un baraganturé que j'ai déjà. Bon, bah attends, j'ai en profité, du coup. Autant en profiter. Et l'eau, c'est qu'il y a l'arc. Autant en profiter pour récupérer un peu de PV, si je peux. Ouh, c'est joli, ça fait mal. Ah, le soleil et lune, je n'ai pas trop aimé. Le système, ce n'est même pas des arènes, du coup. Je n'ai pas trop apprécié. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Appel, Max, ça peut nous servir. Ah oui, c'est vrai que du coup, le taux d'apparition, il va être violent. Il va être violent, je le sens. Ouais, mais alors, ce n'est vraiment pas le bon Pokémon pour ça. Ouais. Mais hop, il y en a. Mais ouais, non, vraiment, l'une des meilleures générations pour moi, là. Clairement, 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 clairement. Par contre, si la ligue, elle est au niveau 52, et que mes Pokémon, là, ils sont au niveau 40 et quelques, soit, effectivement, la route victoire va me permettre de me blinder, soit je suis dans le caca. Vraiment. Peut-être que la route victoire, elle dure très longtemps aussi. Peut-être que c'est une sacrée route. Ça a toujours été une route un peu longue, en vrai. Dès les premières générations, avec Elector. Non, c'est temps. C'était Sulfura qui était dedans. C'était Sulfura qui était dedans. Ouais, je crois. C'était Sulfura qui était dedans. C'était Sulfura à la fin, on est d'accord ? Elector, il était dans le truc électrique, là, dans l'usine. Articodin, il était dans la grotte en bas de la map. Ouais, c'est ça, hein. C'était Sulfura dedans. C'est ça. Merci, Fleur. Enfin, Mimosa, du coup. Pour ton resub. Merci beaucoup. Oui, il paraît que Blanc 2 et Noir 2 sont incroyables, ouais. Apparemment, ouais. On le fera plus tard. On le fera, on le fera aussi. On le fera. Ouais, alors du coup, j'ai peut-être pas de meilleur Pokémon, là. Ouais, forcément. Ça se passe et est rapide, je peux pas. Il me semblait que l'attaque était plus rapide que ça. Il faudrait que je vois si je le laisse à Scalpion ou pas. Scalpion, il évolue à quel niveau ? Vous vous en souvenez ou pas ? Il évolue, Scalpion, on est d'accord. Comment que ça soit avec un truc spécial ? Ou alors, ça, c'est une mauvaise idée, ça. Ça, c'est une mauvaise idée. Débloquer le mode Challenge, c'est n'importe quoi. Dans Noir 2 et Blanc 2 ? Je sais pas du tout, je l'ai jamais fait encore. De toute façon, on a le temps. Il faudra faire quoi ? Genre, de toute façon, je ne le ferai peut-être pas avant 6 mois, 1 an. Donc, dis-moi. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire entre-temps. C'est genre quoi ? Ça m'intéresse. Juste pour savoir. Tu dis que c'est n'importe quoi. Est-ce que je le choppe ou pas ? Oui. Normalement, il est bien. Oui, c'est le mode difficile, mais comment tu le débloques, du coup ? Je vais peut-être leur donner des soins tout de suite. En vrai, je suis en train de poser la question. Je ne vais pas utiliser de repousse. Parce qu'évidemment, si j'utilise des repousses, je ne chopperai pas d'XP. Mais... C'est juste en battant la ligue ? Ça va, alors. Ça, si c'est juste ça pour atteindre le mode difficile, ça va. C'est trop cool. Mais regarde, c'est trop bien. Je trouve ça génial. Il est d'accord, il y a des trucs là-dessus. Ah, je l'aime bien, lui. Ah, mais je l'ai déjà, en plus. C'est vrai. C'est juste en évolution qu'on n'a pas, je crois. Allez, viens là. Si c'est juste ça, ça va. Ok. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a par là. Il faut finir noir 2 pour récupérer un mode passe. Il faut transférer à un autre jeu si tu veux commencer avec ce mode dès le début. Ah, d'accord. Oh, je l'aime bien, lui. Oh, il me plaît bien, lui. Merci, Poulinem, pour ton recelage. Merci beaucoup. 31e mois et en plus au niveau 2. Merci beaucoup, Poulinem. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, par contre, il me tente bien, celui-là. Lui, je l'aime bien, tu vois. Lui, il irait bien dans mon équipe, tu vois. Et merci beaucoup, merci beaucoup pour vos subs, en plus de niveau 1 et de niveau 2 et de niveau 3 aussi. Ça aide de ouf, ouf, ouf. Alors, les subs prime, évidemment, ça aide. Mais alors, les niveaux 1, 2 et 3, ça aide de dingue. Merci beaucoup. Alors, par contre, lui, le aflam à noir, là, il me tente bien pour mon équipe. Et peut-être même à la place de Scalpion. Hum. Ah, j'aurais bien aimé le choper direct. Ça, c'est un truc qui a été amélioré dans les nouvelles versions, où tu peux, effectivement, changer quand tu veux à la volée. Qui est assez cool. Attendez, il va y avoir un truc par là, non. Ouais, c'est ce qu'on me dit, que le noir 2 et blanc 2 sont encore mieux. Bah, écoute, on verra. On verra ça, ma foi. On verra. Je ne les ferai peut-être pas tout de suite, parce que je voudrais quand même enchaîner avec Fantasy Life, après celui-là. Parce que comme Fantasy Life, en fait, on est en mars, là. On est le 24 mars, au moment où on tourne cet épisode. On le sortira plus tard sur la chaîne secondaire. Mais, euh... Mais, Fantasy Life étant un jeu qui prend du temps, et comme on a d'autres choses à faire aussi, le prochain Fantasy Life sortant en... Oh, il sort en novembre, le prochain ? Je ne sais pas. Il faudra que je vois... Oh ! Oh, il est mignon, lui. Oh, il est mignon. Ah, mais j'ai avoir du mal à choisir mes Pokémon, maintenant. Ah ouais, il est mignon, lui. Oh, je sens que je vais devoir changer d'équipe. C'est à me faire mal au cœur. Est-ce que je ne le tenterais pas maintenant, avec une Super Bolt ? L'histoire de m'en débarrasser. Vas-y. C'est bon. Je vais peut-être pas changer toute mon équipe, mais c'est vrai que, du coup, il y en a qui sont encore plus mignons, là. Par contre, c'est dommage qu'on ne chope pas d'XP quand on capture un Pokémon. Ah, il est tellement mignon, celui-là. Ah, mais je vais le vouloir dans mon équipe, c'est sûr. Enfin, tu sais quoi ? On fera un tour au centre Pokémon pour voir un petit peu les types qu'on a. Bon, lui, il commence à me saouler, le Fermit. C'est carrément un Pokémon que je n'aime pas, finalement. Il y a des colonies de Fermit. C'est à manger. Ouais, c'est quel niveau, Solichi, pour évoluer ? Mais apparemment, il est puissant. En plus, il est mignon et puissant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Du coup, vu que je ne vais pas garder Scalpion, je ne vais pas le garder, Scalpion. Je ne vais pas le garder. Donc, en fait, ce serait ridicule que je lui laisse le... Mais attends, c'était pas au niveau 45 qu'il évolue, Scalpion ? C'est 45, Scalpion, non ? Ou peut-être 52. Vous savez à quel niveau il évolue, Scalpion, ou pas ? C'est 52. Je ne pense pas que ça soit... Non, je pense que, honnêtement, je ne vais pas le garder avec moi. Mais c'est comme Mustafion. Honnêtement, je pense que je ne vais pas le garder non plus. Je sais que ça paraît triste. Mais je pense que Mustafion et Scalpion, ils vont dégager. Et je vais peut-être prendre mon Solichi et celui de feu, là. Il faut que je vois. Il faut que je vois. Mais ce n'est pas impossible. Histoire de compléter un peu l'équipe et de changer un peu de type. Super bonbon, tiens, très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va voir ce qu'on fait. Déjà, je vais augmenter les niveaux de mon équipe, là, actuelle. Et on verra un peu plus tard. Alors, je sais que là, je peux ressortir. Je n'avais pas une Pokéball à choper, là ? Ah non. Je pensais que j'avais une Pokéball à récupérer, là. Bon, pas grave. Bon, enfin, ça doit faire... Oh, lui, c'est 6-H. Ah non, un 6-H, j'ai pensé à l'autre. Lui, je sais que je l'avais bien aimé. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais retrouvé, dans quelle génération. Mais je l'avais bien aimé. Je l'avais bien aimé, lui. Il était assez fort, hein. Ouais, 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 ouais. Ok. Attends, je vais sortir de là. Je pense que je vais utiliser beaucoup de mes potions et tout. J'en ai acheté suffisamment, puis on avait suffisamment d'argent, de toute façon. En vrai, on est bien. C'est mon lac Messing. Je veux vraiment lui augmenter son niveau, parce qu'il va m'être assez utile, à mon avis. Vas-y. Vas-y. Bonjour à ceux qui débarquent. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Rien. Eh, le taux d'apparition n'est pas si fou que ça, j'ai l'impression. On a vu pire. Je n'ai pas l'impression que les grottes soient trop ennuyeuses, là. Assez étonnant. Vraiment, la grotte entre les deux villes qu'on a fait il y a quelques épisodes, c'était vraiment un enfer. Là, ça va, je trouve. Ouais, niveau 45, ça commence à se complexifier. Ouais, ouais. Il commence à avoir quelques niveaux de plus, là. Bonjour à ceux qui débarquent. Bienvenue. Merci. Bon, la ligue, on n'y est pas encore, mais on y va. On est en train d'y aller. On est vraiment en route, hein. Aïe. Ouais, je vais devoir... Si mon lame d'air passe, on est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Procouc de victoire qui est très cool jusque-là, ouais. J'aime bien le coup des portes, en vrai. L'espèce de grande porte, là, qu'on a eue, je trouve ça assez cool. Mais je vais surtout lui mettre du phytomixer pour faire baisser... Même si je sais que c'est pas du tout le bon Pokémon pour ça. Ouais, c'est là que j'aurais aimé l'avoir, en fait. Oui, alors... Non, c'est pas le bon plan non plus. Non. Bon, tant pis. Ouais, la porte de type vol, elle est sympa, ouais. J'ai trouvé ça cool de pouvoir marcher sur l'air, hein. Oh, stylé, les animations ! Ouais, ça va faire très mal, par contre. Évidemment. Il va se faire buter. À moins que ça passe avant. Non. Par contre, elle est super stylée, cette animation. Bon, bah, au revoir, Coco Rible. Évidemment. On s'en doutait. C'était pas une première nouvelle. Oh, la vache. Eh, il enchaîne avec ça, hein. Aïe. Eh, ça pique, son truc, hein. Il fait mal. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, salut. Je vais utiliser tous mes objets, c'est terrifiant. P'tain, le rappel, il donne beaucoup, en plus, ça. La moitié, je crois. De toute façon. Hop là. Hop. Donc. Suivant. Allez, saute. Je peux pas le pousser, le gosse. Pas le pousser ? Non. Apparemment, je peux pas le pousser. Est-ce que j'ai un truc à choper, là-bas ? Oui. Alors là, j'ai la Pokéball, par contre. Là, voilà. Voilà. C'est celle que je voulais. Je suis arrêté à l'épisode 26, tu en es où ? On est à l'épisode 31, là. On est à l'épisode 31, nous allons, nous sommes sur la route victoire. Il y a l'épisode 26 et 27 qui sont sortis sur la chaîne secondaire. Ce soir, c'est l'épisode 28. Donc, voilà. Pour info. Vu que c'est un épisode par jour. Merci, Mistforce. Pour les 20 mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop là. Oh non. Ah oui, c'est bon. Ouais, et apparemment, l'épisode 27 est sorti avant l'épisode 26 sur la chaîne secondaire. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne sais pas. J'ai rattrapé le coup en postant l'épisode 26. Mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Il y a un épisode qui est sorti en décalé. Je ne sais pas du tout. Donc là, tout est en ordre. Le let's play est complet avec, évidemment, les épisodes qui sont revenus dans l'ordre. Mais il ne faut pas y avoir un petit couac. Aïe. Dis donc. Ouais, on gagne vraiment pas grand-chose contre eux. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de perdre des PV contre eux tellement il ne nous en a rien. Par contre, elle est étonnante. Elle est étonnante, cette route victoire. Parce qu'elle n'a rien à voir avec les routes victoire que je connais d'habitude. Genre vraiment, là, tu n'arrêtes pas de sortir, de re-rentrer et tout. C'est assez cool. Eh bien, oui, le temps passe vite. En vrai, ouais. Tu sais que j'en discutais l'autre jour. Et je me disais, genre, le mois de janvier, par exemple, a été ultra long. Genre vraiment, j'ai l'impression que le mois de janvier, il a duré six mois. Par contre, le mois de février, je me rends compte, là, on est fin mars. Le mois de février, il est... Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où est mon mois de février 2024. Je n'en ai aucune idée. Genre, pour moi, ça a fait, paf ! Hop là, février, c'est fait. C'était très étrange. Mais oui, donc le temps passe vite. Je ne sais pas. Voilà. Clairement. Clairement, clairement. Je suis d'accord. Eh, je suis quasiment sûr qu'on va faire deux ou trois épisodes dans cette route victoire. Parce que là, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode 30. Ah, je ne l'ai pas vu. Eh, ouais, ouais. Alors, on va voir un truc qui s'affiche sur le PC en même temps. Voilà. Donc, ouais, non, le temps... Le temps a été étrange, je trouve, ces derniers temps. Vraiment. Ok. Parfait. Et du coup, il me l'a mis KO pendant que je ne regardais pas. Bravo. Bravo. Euh, je ne connais pas du tout le type du Pokémon qui est en face. Oh, donc, il est. Ça doit être un type psy, je suppose. Mais psy, il y a quelque chose, non ? Ah, il y a une violence, hein, s'il te plaît. Je ne connais pas du tout ce Pokémon. Après, c'est cool de ne pas connaître les Pokémon, tu vois, genre, tu découvres des nouveaux gens et tout. Moi, c'est ça que je trouve très original dans celui-là aussi, qui fait du bien. Je vais mettre mon déflaisant, même si ce n'est pas le mieux. Ouais, non, 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 ne me backcitez pas. Si je vous le demande, n'hésitez pas. Sinon, j'essaie de voir et de découvrir. Ouais. Ah, non, mais ce Pokémon, il me le faut. Hop là, poulet grillé. De toute façon, je les réa, je les réa, après. C'est pas bien grave, hein. Ah, je prends des dégâts quand je suis en l'air. Ok. Très bien. Wow. Je m'explique pourquoi je lui fais aucun dégâts, là ? Ah, c'est là où mon lac Messie n'y aurait été intéressant. Allez, ouais, c'est pas grave. C'est pas bien grave, hein. Ah, je l'aime bien. Moi, je le trouve très stylé, ce Pokémon, la flamme à mort. Je l'aime bien, hein. Je trouve qu'il a un certain style, hein. Tu vois. Là, je pensais que ça me ferait moins de trucs que ça. Je devrais le terminer, non ? Ok. Fragile Lady, c'est plus le qu'elle sait, ça. Ah, oui, si, d'accord. Le tunnel sera très bien. Un Feuzengrillé 1, c'est ça. Ah, c'est une attaque Écosphère. Je pensais que c'était un truc pour se rendre des PV, tiens. Oui. 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 Faire attention, quand même. À ce que je fais. Parce que clairement, on connaissait pas tous les styles de Pokémon, là. Je me fais un peu à voir, hein. On va te faire ma chouille, c'est bien. Pour tout le monde. Ah, pas tant que ça. Si je fais une charge, ça passe devant, ou pas ? Ah, non. Je pensais qu'il allait passer avant. Oh, là, là. Cette catastrophe de combat. De toute façon, au pire, j'utiliserai mes rappels. Si Scalpion se fait avoir, j'utiliserai mes rappels après. Bon, alors, on va aller tomber. Il va se le faire avoir. Au revoir. Voilà. Après, l'avantage, c'est que mon match a spi... Ah, oui, 37. En fait, j'aurais tout intérêt à utiliser une super potion, une hyper potion sur lui. Et à faire mes rappels après. Parce que de toute façon, il risque pas de me faire beaucoup de dégâts, là. Il ressort un peu à Jolie Flore de la 2G. Oui, un peu. C'est vrai. C'est où les rappels ? Ils sont pas là-dedans ? Ils sont dans quoi ? Soin statue, non ? Ah, ils les ont mis dans Soin statue. Bon, voilà que mes signes. Même si c'est pas celui que j'utiliserai pour battre... Enfin, j'ai déjà dit. Oui, si tu veux... Vas-y, je vais te faire une petite souplesse, là. Ça va te faire du bien, tiens. Hop là. Hop là, c'est parti. Il me fait plus de mal que ce que je pensais avec son écosphère, quand même. Bon, ouais, forcément. Ouais, Jolie Flore, c'est ça. C'était Hortide qui évoluait en Rafflesia, je crois. Et t'avais l'autre, du coup, à la deuxième génération, c'est ça ? Je me souviens plus exactement. C'est ça. Yes. Bon, ça va, je m'en souviens encore un peu. Je me demande ce qu'il y avait de l'autre côté. Ouais, on verra. Je crois que c'était une pierre plante, Hortide, ouais. Il me semble. Il me semble. Ouais. Je suis en train de me demander si Ampliflore, c'était pareil ou pas. Je crois pas. Je crois pas. Il me semble qu'Ampiflore, c'était une évolution, non ? Aussi. Ah, pas sûr. Ampliflore, c'était comment ? C'était une évolution, hein ? Ouais, ouais, on est d'accord. Non, merci, Force, qui a offert deux subs. Merci beaucoup à BG et à CNO. Merci beaucoup de ta générosité. C'était très gentil, ça. Merci à toi. Oh, mais attends, il abuse, là. Oh là là. Mais c'était avec une pierre plante, Boostiflore, alors ? J'étais pas sûr, justement, c'était ça, la question. J'étais pas sûr, sûr. Mais je sais plus si c'était une évolution ou si c'était avec une pierre plante, justement. Peut-être que les deux évoluaient pareil. Avec le mystère qui se transforme avec la pierre plante, enfin, ortile et après l'autre. Et du coup, le chétiflore, pour le troisième. Peut-être. Peut-être avec une pierre plante. Ouais, peut-être. Je sais plus. Flo tout temps. Je vais changer, du coup. Ah oui, d'accord, il va y avoir les trois aussi. Dis-donc, je trouve qu'on les a retrouvés quand même beaucoup sur cette génération, là, les trois, là, les trois Pokémon, là. Les trois, là. Un peu trop, à mon goût. Genre, vraiment, il y a beaucoup de combats où on les a vus avec les trois, d'un coup. Non, mais évidemment. Évidemment, évidemment, il a des attaques de feu, t'as raison. Ah, ils sont vachement mis en avant. Ouais, ouais, je trouve. Je trouve, je trouve, je trouve. Et du coup, je vais passer sur mon lac Messing pour terminer. Est-ce qu'ils vont avoir le troisième de feu, de façon ? Arcanin et Fenar est en quelque sorte des antagonistes comme Boosty Fleur et Orchide. Oui, oui. Ouais, ouais. Enfin, antagoniste, c'est fort. Mais du coup, tu trouvais l'un ou l'autre selon les versions. Mais oui, je vois ce que tu veux dire par antagoniste. Je vois ce que tu veux dire. Arcanin, qu'est-ce que je l'aimais. Je crois que c'est un des premiers shiny que j'ai voulu trouver sur Let's Go Pikachu, d'ailleurs. Avec le Kaninos. Ah, voilà. Donc, c'était l'autre. C'était l'autre. C'était l'autre côté, tu vois. Ok. C'est bon, je ne suis pas venu sur le mauvais truc. Je suis content. Alors, on va y avoir. Ok. Parfait. Qu'est-ce qui a été bien, cette première génération ? Ça reste pour moi la plus... Je suis très content de l'aventure de Pokémon Noir et Blanc. Je suis très content de l'aventure, tu vois. Attends. J'aime beaucoup l'aventure, mais... Pour moi, la première génération, en termes d'originalité de Pokémon... Tu vois. Pour moi, la plus grande originalité, c'était vraiment genre la première génération. Après, la première et la deuxième, en termes d'originalité. Après, bon. Voilà. Comme disait l'autre, ils ont pris un rat, ils ont pris un sac poubelle. Paf, ça s'est appelé rat poubelle. Tu vois, genre, c'était vraiment ça, à la fin, j'ai l'impression. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants et bien fichus. On est d'accord qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, oui. Mais majoritairement, il y en a beaucoup où j'ai trouvé que c'était un peu devenu n'importe quoi, tu vois. Mais il y en a qui sont géniaux. Je suis totalement d'accord après. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais... Voilà. Entre temps, entre temps, voilà. D'ailleurs, j'en profite. Ça va être la fin de cet épisode. Et on va continuer, évidemment, tout de suite avec un nouvel épisode. Enfin, en stream. Mais sur la chaîne, ça sera dès demain. On va sauvegarder là et ça va être la fin de cet épisode. Déjà, attends, on est à combien ? 23h46 de jeu. Ouais, on est bien.